Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au Musée Rollin. Aujourd'hui, nous partons en voyage avec le peintre André Sureda. Originaire de Versailles, il vécut entre le 19e et le 20e siècle et fut considéré par ses contemporains comme l'un des meilleurs peintres orientalistes de sa génération. C'est grâce à Gustave Huimeau, conservateur du Musée Rollin de 1962 à 1980 et originaire d'Algérie, où vécut aussi notre peintre, que nous pouvons aujourd'hui voyager dans les tableaux de Sureda. Très tôt attiré par la liberté et la couleur des grands espaces en France, c'est un voyage familial en Algérie qui lui fait découvrir les lumières de l'Afrique. Passionné par l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, il consacre une grande partie de sa vie à ses voyages, à l'observation de la nature et des individus qui vont nourrir son œuvre. Il insère souvent dans ses œuvres un détail précis. Cours, balcon, colonnades, coupoles ou minarets. Il fait des allusions aux paysages évocateurs, comme une muraille ou des falaises, mais aussi à des motifs végétaux stylisés. Il donne libre cours à son goût de l'arabesque, enluminé de citron, d'orange ou de grenade. Les animaux sont souvent associés aux humains, comme les oiseaux d'agrément, perruches de canaries, les animaux exotiques ou les chats, adorables compagnons ou inquiétants démons apparaissant à la tombée de la nuit dans les ruelles sombres. Sa peinture fait souvent alterner le drame et la fantaisie poétique. Il réussit à créer un univers raffiné, tout en montrant la réalité d'une civilisation très ancienne. Il est le peintre de la grâce féminine orientale, des moments de rêverie voluptueuses, ceux où les êtres sont alanguis dans un jardin ou murmurent l'eau d'un bassin ou des oiseaux familiers. Une flûte, un tambourin, un narguilé sont les instruments qui emportent l'âme vers le plaisir, tandis qu'un pan ou une gazelle enchantent nos yeux. Mais il est aussi le peintre des mendiants et des aveugles, des ruelles sombres de la casbah d'Alger ou attendent les prostituées. Celui des femmes éplorées dans un cimetière, des rabbins en prière et des étudiants musulmans méditant leur lecture. Ici, les expressions sont dramatisées, les traits des visages accentués, les poses intenses. Ainsi, ces toiles peuvent être sombres et grinçantes, aussi bien que chatoyantes et colorées. Observateurs pénétrant des communautés religieuses, ils s'attachent à percer leur mysticisme. Dans le tableau des derviches turcs tournants, l'écrivien Pierre Mornan commente. Ce sont des derviches turcs dans une mosquée. La composition est d'une simplicité, même d'une monotonie voulue, qui, très habilement, donne une impression fortement intensifiée. Sur les murs gris du temple, où on lit l'inscription à la Akbar contre les barreaux noirs et serrés d'une balustrade, une dizaine de derviches se détachent. Et ce sont des envolées, des tournoiements de robes blanches, de longs bras maigres qui se dressent, gesticulant en tous sens. Cette immobile gération donne le vertige. Ces premières œuvres trahissent l'influence de Delacroix. Il s'en affranchit rapidement et se libère de ses traditions orientalistes et de ses poncifs. Ce regain de réalisme renouvelle le genre de ses peintures complaisantes, accusées de s'obstiner dans l'inlassable répétition des sujets romantiques. A partir de 1912, il ne retournera que rarement en France pour s'inspirer directement de l'observation de la réalité quotidienne de la population algérienne. Il emprunte au mouvement Nabi les aplats de couleurs franches et les formes envolutes. L'extrême simplification de ces formes, l'absence de perspectives classiques, le cloisonnement et les aplats de couleurs sont les signes d'une recherche de l'unité décorative du tableau. Mort en 1930 à l'âge de 58 ans, il laisse une œuvre riche et singulière dans le panorama de la peinture orientaliste au XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada